Bonjour, je vous propose de faire une bûche facile et rapide. Donc, on va faire une bûche chocolat crème pâtissière à vanille. Donc là, on va faire déjà la génoise au chocolat. Il vous faut... Bonjour Baptiste ! Bonjour Maman ! Donc, il vous faut 3 oeufs, 40 g de farine, 40 g de maïzena, 3 cuillères à soupe de chocolat, 30 g de beurre, 100 g de sucre. On va commencer par casser les oeufs dans un saladier. On va mettre le sucre et nous allons le mettre au robot pour que ça mousse. Allez, go ! Donc, dans le mélange oeufs-sucre, bien mélangé, nous allons mettre le beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Donc, on le rajoute et on remet à tourner. Donc là, dans notre mélange, nous allons rajouter les deux farines. Quand notre mélange est bien homogène, nous allons rajouter le cacao. Après, notre base sera bonne. Donc là, quand notre pâte est bien homogène, nous allons la mettre dans notre plat, où on a mis un papier sulfurisé. Donc, un plat plat. J'ai mis à préchauffer le four à 180 degrés et on va enfourner pour 12 minutes à 180 degrés. Donc voilà, c'est prêt à être enfourné. Alors, ils disent 12 minutes. Je pense que, personnellement, à partir de 8 minutes, je vais surveiller que ça ne soit pas trop cuit. Donc, à surveiller. A savoir qu'il faut que vous préparez un torchon mouillé pour pouvoir la rouler, parce que sinon, votre biscuit va prendre une forme plate et ne va pas du tout se rouler comme une bûche. Donc, pour notre crème pâtissière invatable, il vous faut 600 ml de lait, 70 g de sucre, 60 g de farine, 2 oeufs, un sachet de sucre vanillé et un peu de vanille si vous en avez. Donc là, je l'ai en gousse. Si vous l'avez en poudre ou en extrait, c'est bien, ça re-rasse un peu. Donc, d'abord, on va faire bouillir le lait. Et après, nous allons mélanger la farine, les oeufs et les sucres. Le gâteau est cuit, je vais le rouler dans un chiffon mouillé. Donc là, c'est roulé. Le torchon est à l'intérieur. Donc, ça va garder sa forme. Alors, le torchon est juste humide, il n'est pas détrempé. Et j'ai laissé le gâteau cuire réellement 8 minutes et non 12 comme c'était marqué. Voilà. Donc là, il y en a pour à peu près une vingtaine de minutes que ça refroidisse. Dans un saladier, nous allons mélanger les oeufs, la farine, le sucre et la vanille dans le saladier entièrement. Allez, c'est parti. On enlève du feu. Là, notre mélange est prêt. Nous allons mettre la moitié du lait dans le récipient tout en tournant. Donc là, quand vous avez la moitié du plat de fait, nous allons remettre le mélange lait et préparation farine, oeuf, sucre et vanille dans le lait qui reste. Et nous allons remettre à cuire jusqu'à temps que ça épaississe. Un petit feu jusqu'à temps que ça épaississe. On prend une cuillère en bois. Normalement, je ne l'ai pas retrouvée, la mienne. Donc, je fais à la spatule. Et quand ça accroche bien, c'est que votre préparation de crème est prête. Vous la sortez du feu et vous la laissez refroidir. Donc, vous n'arrêtez pas de tourner, surtout. Donc, on voit crème pâtissière à cette texture-là. Vous voyez, elle est bien épaisse. Vous l'arrêtez et on va la laisser refroidir. Je vais déplier mon biscuit maintenant que c'est bien frais. Donc là, j'ai réussi à peu près à le déplier. Bon, il s'est un peu cassé, mais bon, rien de bien dramatique. Je vais recouvrir de la crème pâtissière. Vous avez recouvert le gâteau de la crème pâtissière. Nous allons le re-enrouler. Vous avez un roulé comme ça. Vous allez couper de chaque côté pour le tailler. Et vous allez le mettre dans un plat adapté à la taille que vous voulez. Surtout, vous ne jetez rien. Je reviens. Votre roulé, elle tient dans mon petit plat. Là, je vais mettre un tout petit peu de crème pâtissière. Et je vais coller ce bout-là par-dessus. Comme ça, ça va me faire une petite bûche. Et demain matin, je ferai la décoration. Donc, le gâteau est sous cellophane. J'ai bien mis un petit peu de papier sulfurisé au fond. Comme ça, je pourrais démouler ma bûche facilement demain matin pour la décoration. Et là, mon gâteau, il est bien moelleux. Regardez. Et la crème, elle tient très bien. Voyez. Voilà. Donc, une petite nuit au frigo. Ça va faire durcir la crème. Tout va tenir. Ça va être génial. Allez. À demain matin. Donc, voilà. Ce matin, je me lève. La bûche, elle est prête à être décorée. Je vais l'enlever de là. La mettre dans le plat. Et la décorer. Regardez. J'ai des petites étoiles. Des petites paires. Différents petits glaçages. Je vous la montre décorée. Et voilà, ma bûche chocolat crème vanille. Facile à faire. Avec un peu de décoration. Bon, là, je l'ai fait vide. Bon, j'ai encore quelques petits trucs à revoir. Mais c'est pas mal. J'ai mis, grosso modo, pour tout préparer, j'ai mis une trentaine de minutes. 20 minutes de refroidissement. Il a fallu, après, l'enrouler. Donc, il y a eu 5 minutes à peu près. Je l'ai coupée. Je l'ai mis dans le moule. Et j'ai laissée pendant une nuit au frais. Et après, j'ai décorée. Vous pouvez faire un glaçage ou un truc comme ça. Ou une crème au beurre pour la décorer. Ça va quand même relativement vite. Elle est bien moelleuse. Regardez. Hop, hop. Elle est bien moelleuse. Hier, on a goûté les côtés. Donc, c'était super bon, la différence entre le chocolat et la crème vanille. Vraiment facile, rapide, pratique et bon. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021